Elle fera l'ouverture de l'événement, d'accord ? Et on continue, je fais ta présentation tout de suite et on continue. D'accord. Merci, tu m'écoutes bien ? Oui, je vous en prie bien, j'espère que vous m'entendez. Parfait, merci beaucoup. Bon dia à tous et à toutes. Je suis me présenté, pour qui est arrivé, je suis la professeurea Maria Otilia Matias, coordonnée de l'éducation de l'éducation de l'éducation du Cogé-Aipouc-Saint-Paul, formation docente, ensino superior. Je veux remercier la présence de tous vous, de tous les professeurs, des alunos et de personnes de l'éducation de l'éducation de l'éducation, et de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation du Cogé-Aipouc-Saint-Paul. Et, en particulier, la situation emergency que nous passons, avec la invasion du campus de Mont-Alegre, et, portanto, l'éducation de l'éducation du campus de Mont-Alegre, pour l'éducation du campus de Marquês de Paranaguá. En relation à cette situation emergency, je veux remercier à l'éducation spécial à la professora Alessandro, qui ne m'a mis des esforços pour que ce event s'il 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 y a l'éducation, avec la expertise de la Bárbara et de Dieu Jackson, qui fera les palestras presençaux, et au professeur David, au professeur Daniel et à professeur Sandra, qui coordonnera le campus, et aux activations qui ne m'ont mis esforces pour nous accueillir et faire de tout pour que le événement s'occuper. Une petite réflexion que je voudrais vous proposer pour vous, qui fait partie de la tematique de l'événement. Faire l'utilisation de la technologie digital, de l'information et de l'éducation, pour améliorer l'éducation, principalement en l'éducation de professeur, des différents professeurs, dans le contexte du brésilien, est un grand défi de l'éducation de l'éducation. N'une perspective interdisciplinaire, ce événement se propose à réfléchir sur les contributions de la philosophie en tant que questionnement pour l'éducation de l'éducation, pour l'éducation de l'éducation étique et de l'éducation et de l'éducation. Les sources midiétiques, internet, radio, télévision, journal, facebook, tous les meilleurs de l'éducation, discutent l'éducation d'éducation, nous, de l'éducation, en tous les niveaux, et principalement en l'éducation, en l'éducation supérieure, que formons les futurs professeurs, nous avons de discuter comment ce usage doit être fait, parce que la information, elle est disponible, mais la analyse de la information, le critère de la vérité du connaissance scientifique, et la production d'éducation de un connaissance vallé parmi ces technologies est une discussion permanente dans notre société. Donc, des cours de l'éducation, de l'éducation, de l'éducation, de l'éducation, tous les cours, de l'éducation, de l'éducation, tous nous avons de l'éducation de l'éducation. Et ce event, que est une caractéristique déjà traditionnelle de notre cours de l'éducation docente, que acontece sempre en l'éducation 3 du cours, se proponha a discutir isso. Donc, depuis déjà, je vous remercie à tous et j'espère une manure bien prouvellée et bien provocative. Merci. Je vais juste traduire pour le professeur Henri un peu de ce que la professeurea Marie-Otchile. Eric, je traduis quelques mots de madame Marie-Otchile José Montessanti. Elle souligne l'importance de cette discussion pour la formation du professeur de l'éducation supérieure et même de l'éducation en général au Brésil. Elle fait une remarque sur l'interdisciplinarité de cette discussion parce qu'elle touche le droit, touche l'éducation, bien sûr, la philosophie, les sciences dans la formation, etc. aussi, elle souligne le caractère éthique et même une discussion dans le champ des humanités et de notre discussion. Elle nous dit que le média discute toujours, tout le moment, très souvent, le sujet, mais qu'il faut aussi, soit par l'éducation, soit par la philosophie, essayer de comprendre les usages, les différents usages de la science de l'information, de l'Internet, de l'intelligence artificielle. Il faut comprendre, elle nous dit, cet usage à partir de la réflexion. Et aussi, elle souligne à la fin le caractère traditionnel de cet événement, que c'est un événement d'un cours qu'on appelle de post-graduation au Brésil. Il n'y a pas, c'est un perfectionnement de professionnalisation. Et elle souligne le caractère traditionnel et te remercie de tout cœur d'être au sein de notre université. D'une certaine façon, je dirais virtuellement. D'accord? Ok. Parfait. Je ferai ta présentation tout de suite et on peut commencer. Bien, je vais vous présenter au professeur Éric Guichard, un cher collègue. Le professeur Éric Guichard est maître de conférences, est un des tituls que nous avons dans la France comme professeurs dans la carrière universitaire. Et nous disons HDR. HDR est Habilitation à Diriger de Recherche. Après que vous faites un doutorat, dans la France, vous aurez de faire une nouvelle tèse pour être habilité à dirigir doutorat. Et il a cette, le HDR. Il est professeur à École Nationale Supérieure des Sciences de l'Information et de Bibliothèque. É a Escola Nacional Superior na França de Ciências da Informação e das Bibliotecas que fica sediado em Lyon. Il est antigo diretor, o último diretor do programa do Colégio Internacional de Filosofia de Paris desde 2010 à 2016. É un tradicional colégio de filosofia que teve Jacques Derrida, Dominique Lecour e d'autres nomes envolvidos na sua fundação e é responsável pelo RAIL que é a Rede Atelier Internet de Lyon da Escola Nacional e também faz parte, é membro associado da equipe, perdão, que se chama Redes, Saberes e Territórios da École Normale Supérieure que fica na Rue de Paris. Eh bien, Eric, je viens de te présenter, tu peux commencer. je te prie de parler un peu lentement parce que moi, je ferai la traduction conceptiva, d'accord? Je vais juste faire un avis au public que c'est de ne pas parler lors de ton exposé parce que c'est difficile de te entendre ici, d'accord? Só vou pedir para vocês, por favor, não falarem durante a exposição, mas não é frescura, é porque como o som sai ali, eu não tenho apoio para eu não ter problemas na escuta, tudo bem? d'accord, Eric, merci. Alors, bonjour, et tout d'abord, merci pour cette invitation qui me réjouit, qui me rappelle le souvenir de notre rencontre au mois de novembre dernier, et je vais donc faire ma présentation en deux temps, d'une part, expliquer comment on peut faire une philosophie du numérique et de l'internet et pourquoi, et en deuxième temps, je proposerai une ouverture pour penser la technique contemporaine ou anterior. C'est bon comme ça? Tu veux que je m'arrête là et tu traduis ou tu veux que je parle plus? Dis-moi, Alessandro. Oui, 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 c'est bien, c'est bien. Bem, o professor Eric, eu só vou pedir, vocês não conseguem aumentar o som? Porque está muito baixo. Não, o dele está. A gente é que tem que poder aumentar aqui. À un moment, Eric, on va essayer de regler une chose parce que je t'écoute mais un peu, de façon un peu faible. Bom, je vais traduire. Ele agradece profundamente, disse que está muito feliz e honrado de participar desse evento, que é uma forma de continuar em contato desde novembre. O professor Ray Guichard esteve como nosso convidado do Centro de Estudos Jean-Jacques Rousseau, cuja presidente, a professora Maria Constança Pérez Pissarra, está presente. E, em novembro, lá no campus, Perdizes, em parceria com a Embaixada da França no Brasil e o Consulado da França em São Paulo. Ele disse que vai fazer a apresentação em dois tempos. Primeiramente, ele vai pensar em como fazer a filosofia, que é o campo de pesquisa dele, como fazer uma filosofia do digital e da internet nesse momento e depois ele vai tentar pensar um pouquinho essas implicações. É basicamente isso que ele nos propõe. Ok? D'accord, Henrique, pardon. Alors, eu vou começar a remarcar que a filosofia e as ciências sociais entrament raremente l'informatique e internet no seu campo de estude, o que eles rendam de uma parte fragil, face aos injunctions, vamos dizer, de l'industria e das agências do financiamento de la recherche, qui sont orientés vers une informatique appliquée, efficace, rapide. Deuxièmement, cette philosophie et aussi les sciences sociales permettent peu de savoir-faire en matière de montage, de synthèse graphique documentaire, c'est-à-dire d'écriture numérique. Donc il y a une double faiblesse, je crois, de la philosophie, c'est-à-dire qu'elle ne s'intéresse pas tellement à l'informatique et à l'Internet au niveau du concept, puis au niveau de la pratique, il n'y a pas de concept, il ne reste pas de dire en gros. Voilà à peu près. Pardon, je te prie juste de répéter la deuxième implication. J'ai écouté la première, mais notre connexion a été coupée juste à la fin. Quand tu dis qu'il y a une double implication. Il y a un double problème. Le premier, c'est qu'on n'est pas expert en conceptualisation par rapport à l'Internet. Et le deuxième, c'est qu'on n'a pas beaucoup de savoir-faire technique qui nous permettraient cette conceptualisation. D'accord. Bon, ce que le professeur dit est ce que, en particulier, dans les contribuies que les sciences humaines ont des du tema de l'Internet et du que l'on appelle numérique, en français, du digital, il y a un double problematisation, un double problème en colocar questões de une philosophie du digital et du internet. Le premier, c'est que, justement, la philosophie, des de les sciences humaines, se volte, surtout, pour les sciences humaines, et non pour la Internet et le digital, de façon à réfléchir sur les, mais sur les pratiques, sur les pratiques, quand elles se proposent à réfléchir. Et le deuxième problème qu'il y a un autre, c'est que, même du côté du que serait la discussion de l'internet et du digital et de l'Internet, il y a une nécessité d'une compétence technique qui, aussi, n'ont pas été, pour, parfois, pour discuter ce thème. Alors, en fait, je vais être un peu plus rapide que l'exposé initial, parce que, pour éviter les ruptures avec le public, puisque on a une traduction, c'est une année, en commerçant, mais ce que je voudrais dire, c'est que la question fondamentale me semble être celle de l'écriture. Et il nous faut nous demander quels sont les effets de notre utilisation mentale, de tous les instruments qui nous servent à penser. Les effets de cet utilisation mentale sur nos problématiques et sur nos théories. Et si on est un peu plus fin, et on ne veut pas être déterministe, la question serait quelles sont les interactions entre cet utilisation et nos capacités à penser et à inventer. Et je dirais rapidement que les meilleures réponses sur cette question, à cette question, a été abordées, non pas par un philosophe, mais par un anthropologue, qui s'appelle Jacques Goudy, qui a étudié l'écriture, et il a définit comme une technologie de l'écriture. Alors, il s'envoie. D'accord. Quand on parle du digital et de l'écriture, quels sont les effets de notre... Il s'envoie de ferramental mental, sur les problématiques et sur les théories. C'est une des questions que il s'envoie. Mais exactement, quels sont les effets entre cette ferramental et les capacités de réfléchir, penser et inventer ? Et une des meilleures... Il nous donne une des meilleures réponses, qui vient de l'écriture d'un anthropologue, appelé Jacques Goudy. Il va utiliser, le professeur dit, beaucoup de choses de Jacques Goudy, qui étudait l'écriture et qui définit comme une technologie de l'intellect. Je utilise ton texte pour faire... Oui, oui, c'est très bien. Tu verras que j'ai enlevé des choses, mais je n'ai pas touché par rapport à... D'accord, parfait. Donc, Jacques Goudy, qui a montré que l'écriture est une technique et qu'elle a une incidence forte sur nos conceptions et sur nos représentations du monde, une incidence forte, mais non déterministe. Il a remis la technique sur le devant de la scène à une période où le primat de la pensée pure, du conceptuel et du spirituel, ça verrait pesant et efficace. Pour dire les choses autrement, et ça, c'est pas dans le texte, on a souvent l'idée que la pensée spirituelle, c'est que la langue des dénordes, et que la technique, c'est un élément bas, c'est un élément de choses inintéressantes, il a montré que les choses inintéressantes à des dénordes, sur les choses, sur les choses spirituelles, et qu'en fait, il y a une circulation que je produisais entre les deux, et c'est ça que je passe avec Internet. D'accord. Je vais, donc, traduzir et usant un peu ce qu'il dit. Il dit ce qui, que le Jack Goody montre que l'écriture est une technique, c'est une citeure de Jack Goody, c'est une technique, et qu'elle a une forte incité, c'est encore une incité, non déterministe, sur les nostres conceitues, nos conceits et représentations du monde, mostrant, en corollaire, que l'écriture que nous définissons comme «culture » est intimement l'écriture à technique. Et qu'il est, qu'il est, qu'il est, que l'écriture que l'écriture, il est, comme il est, n'est du reste, que fréquemment est é l'opportunité, la technique. Goody recolecte, il dit, à technique, diante de la scène, en un moment où le pensement pu, le concepte du speed, se montre, parfois, pesado et inefficace. Goudy aussi aidé à retour, à récupérer, le interesse des filésofos, qui étaient aussi intéressés par la technique. Par exemple, en France, François d'Agonier et Gilbert Simondon. O Goudy nous permet, aussi, d'apprendre à Internet en une histoire longue, et de percevoir, de, digamos, de distinguer os prejuïzos que nous pouvons avoir en relation à technique et à industrie. Au final, il discute exactement ça. Pourquoi le professeur Henri Guichard usa Goudy ? Parce que, exactement, le Goudy me aide à penser non-técnica et culture comme quelque chose de separat, mais, la Internet et le numérique, entre les deux, comme une espèce de ligation de laço. Parfait. Et, du coup, pour faire le lien avec l'introduction de votre professeur tout à l'heure, je voudrais rappeler l'ensemble des questions qu'on doit se poser autour de l'Internet et du digital en montrant à quel point c'est complexe. Comme c'est complexe, on a parlé tout à l'heure de science, de la science, de la communication, etc., il me semble que la question de l'écriture et de la technologie de l'intellect sera le bien sur l'intérieur. Au niveau de la complexité, il faudrait, quand on pense à l'Internet, associer des questions économiques en se demandant pourquoi certains s'enrichissent plus facilement qu'en d'autres sont systématiquement éloignées de la richesse, des questions éthiques et politiques, par exemple, peut-on vendre à des tiers ou à des États les désirs et les croyants de ses clients, des questions éducatives, avec en quoi il faut des structures publiques et des solidarités collectives, par exemple, en matière d'éthique ou numérique, et des questions éthiques et systémologiques. Comment penser les méthodes et les problématiques et sciences sociales au but de l'essor actuel de l'informatique ? Les questions anthropologiques aussi, puisque il faut nous demander pourquoi nous aimons croire en détermination technique et en opposition entre la technique et la culture. Je le dis très vite, et je vais laisser Alexandre vous traduire, je dis que ces questions sont aussi philosophiques, à l'heure où le calcul des ordinateurs, les logiciels, semblent indispensables à nos raisonnements. Et une des grandes questions philosophiques que l'on connaît, c'est est-ce que la différence entre le calcul et la pensée est ridiculement petite, infime, ou est-elle importante ? En général, on croit qu'elle est importante, et en fait, des personnes comme Aïtis ou Gilles Gaston Montreux, montrent que cette différence entre le calcul et la pensée peut être ridiculement petite. Parfait. Voilà. D'accord, d'accord. Bon, le professeur Henri commence, 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 commence a, a, destacando, exatamente o que a professora Maria Otilia trouxe, é dizer, a interdisciplinaridade do problema posto, né, nessa, seja no evento, seja na, na discussão que ele propõe. Então, ele nos diz o seguinte, que, se trata de um problema, que são complexos, e portanto as questões que são colocadas são complexas, né, sejam aquelas que se voltam para a internet, sejam aquelas que se voltam para o problema do cálculo, e etc. Então, ele destaca algumas das questões que ele, que ele disse, né, são questões, portanto, econômicas, por que alguns enriquecem facilmente e outros são sistematicamente distanciados do mesmo, né, desse mesmo, digamos, mercado financeiro, desse maná, ele usa essa expressão, maná financeiro, questões éticas e políticas envolvem também esse tema, né, podemos vender aos terceiros ou a estados os desejos e as crenças de clientes, né, ou de cidadãos, senão como inverter esta tendência. Questões educativas, como destacou a professora Maria Otília, né, com tela de fundo para o papel das estruturas públicas e as solidaridades coletivas, né, como contra um, uma certa, uma, se relegou, né, a escritura, é isso que ele diz, como que essa, essa redução, não só do interesse, mas da importância da escrita nesse momento da internet está presente, como pensar isso de modo também crítico. Questões, ele levanta, epistemológicas, ele fala, como pensar os métodos e as problemáticas das ciências sociais com, com vista, digamos, à ascensão atual das matemáticas, por exemplo, ele cita a matemática rilbertiana e a primeira informática. E ainda, ele destaca, uma questão que também de ordem antropológica, por que nós gostamos tanto de crer no determinismo técnico, na distinção entre técnica e cultura, por que a gente precisa disso? Então ele diz, essas questões são também classicamente filosóficas, por isso que ele trata a partir da filosofia. Especialmente no momento ele destaca em que o cálculo, os computadores, os softwares parecem indispensáveis ao nosso raciocínio. Então nesse momento a questão se torna também filosófica. A diferença, ele destaca, entre o cálculo e o pensamento é ínfima. Será ela, ele coloca, ou seria ela importante? Este debate, ele diz, não é anedótico. ele foi trabalhado profundamente por Leibniz, por Buhl, por Gilles Gaston-Granger, por exemplo, que foi professor aqui na USP. Merci, Éric. Merci Alessandro. Donc mon projet n'est pas de ramener les questions numériques dans le giron de la philosophie, mais d'appréhender la modernité, d'essayer de comprendre le comportement. Il me semble difficile de penser le digital sans l'informatique, de penser l'informatique sans la mathématique, sans disposer d'un patron drama de l'histoire des sciences, des techniques et des savoirs. Donc on va avoir effectivement des problèmes d'empilement de poupées russes, mais on va rester dans un régime de culture et d'érogation, moins classique et traditionnelle. Je voudrais ajouter ce que je disais dans l'introduction de mon texte, c'est que si je vais être amené à faire de la philosophie, ça sera une philosophie concrète, partageable, avec des questions que j'espère simples et systématales, une philosophie qui dialogue avec la technique, qui aussi se débattre à ce maximum de croyance. Dernier point sur lequel je voudrais un peu insister, c'est que si on veut faire une philosophie politique de l'internet, qui est digitale, l'environnement scientifique dont je parlais tout à l'heure, mathématiques, l'informatique, la logique, etc., c'est que si on veut faire une philosophie politique de l'internet, c'est un peu plus facile à réaliser, c'est un peu plus facile à réaliser. En général, on ne pose d'un côté la philosophie politique, et en fait, pour faire la philosophie politique de l'internet, je crois que c'est obligé de passer par la philosophie politique. Voilà, tout le monde. D'accord. Bon, il parle plus ligé au texte, et après il ajoute certaines choses que je vais vous parler avec vous. Bon, donc, il destaca le seguinte, la internet, elle nous dit diversos types de questions, que aujourd'hui n'ont encore une réponse clara. Que le projeté, donc, est de conduire les questions digitaux sur la base ou le fondement de la philosophie, mais de apprendre la modernité. Et pour ça, il va destacar le seguinte, une des elles est que il ne va pas parler de philosophie technique, rien ne va faire de la philosophie technique, rien ne va faire de la philosophie technique, rien ne va faire de la philosophie technique. Au contraire. Il veut faire quelque chose totalement différent que il parle au fait. Il dit, par exemple, il dit, «parece difficile penser o digital, compreendido aí as suas forças comerciais, sem a informatique. Pensar a informatique, sem a matemática. Sem dispor, por exemplo, de un panorama de la histoire, des ciències, des técnicas e des saberes.» Daí, la complexité du problème que il coloca. Enfim, «parece possible distinguir os pontos de articulação da epistemologie et la politique.» C'est ce que il dit dit, «parece possible.» Cette abordage de esclarecissement ou clarification est compatible avec le météo específice de la philosophie, puisque une grande partie de mes réponses ne sera conclusives. Le projet est plus, la idée est plus définir, circonscrever un certain camp de travail, propice à l'emergé de la racionalité, que, une autre chose que serait, par exemple, d'identifier, desculpe, d'edifier une grande idée, un conceit frágil. Non est ce que il veut faire. Il faut maintenir cette discussion en relation directe avec les débats philosophiques du passé. Donc, avec la histoire de philosophie. Un étudier profond ou approfondé de la internet conduit, surtout, à descoberta de crenças solidamente enraizadas et partilhadas. Et c'est en ce sens que il dit, je vais me distanciar d'essas crenças, je vais essayer de travailler la philosophie, de modo, c'est sûr, à partir d'une technologie, mais tenter, de quelque sorte, penser en quelque chose que soit partilhé, mais non dans le cadre de cette crença, simplement. C'est pour cela que il va faire uso de la histoire de philosophie, aussi, quand il discute. C'est ce qu'il dit de la philosophie politique du digital et de la internet. Je vais rebondir un peu sur les références à Jack Goody en disant que l'internet relève essentiellement d'un jeu d'écriture démultiplié, un jeu d'écriture entre les machines qui s'envoie des textes écrits les unes vers les autres. Ce sont des textes écrits produits par des humains qui rendent possible ces multiplications de comptage, de tri, de classification, de prise en forme, etc. Mais il y a aussi un jeu d'écriture entre les humains qui communiquent de façon critique avec eux-mêmes, comme ils communiquent avec ces machines. Et en fait, on serait, en quelque sorte, envahis par des techniques tribales. Notre monde aurait basculé dans l'écriture à un niveau jamais soupçonné auparavant. On pourrait même définir les cas sables, par exemple Google, Apple, Amazon, etc., comme une industrie de l'écriture. C'est la différence. Alors, je ne veux pas dire que s'il y a d'écrit, on est dans le virtuel et qu'il n'y a pas de matérialité. Bien au contraire, on est réellement dans une industrie de l'écriture qui change peut-être par rapport aux industries précédentes. Et l'évidence machinique de ces environnements numériques renforce l'analyse d'une vie d'être à l'écriture actuelle, nos représentations sur le monde, nos capacités de l'appréhender. Ces représentations du monde évoluent, certainement de manière différenciée suivant les groupes et les individus. En d'autres termes, il est probable que la littératie, c'est-à-dire la culture technique de l'écrit, complétée de la respectivité associée ait une incidence forte sur nos connaissances et sur nos analyses. Donc, pour le dire autrement, il y a très certaine situation directe entre nos capacités à écrire, à appréhender les formes contemporaines de l'écriture et à structurer nos connaissances et nos perspectives. Il commence à dire que il va a destacar, il continue au long de toute sa réflexion, mais ici, surtout, le pensament de Jack Goody. Il dit que la Internet dépend essentiellement d'un certain jeu de l'écriture potentiellement d'un certain jeu de l'écriture potentiellement. Il dit que, par exemple, il dit qu'il est utilisé du Jack Goody ici, entre les machines, portanto, producées par les humains, que tornam possible essa multiplicação de contas, de seleções, classificações, de formatações. En segundo lugar, entre os humanos, que se comunicam de modo escrito, se comunicam de modo escrito entre si, assim como com as máquinas, que a comunicação com a máquina também é realizada de maneira escrita. Então, il dit que nous estarions, de algum modo, sendo invadidos pelas técnicas que il chama de... C'est très intéressant que cette parole n'est pas en portugais. Je vais checker. Escribais. Je dis que il y a... Je souligne, pardon, dans ce moment, que tu utilises un mot que c'est difficile de traduire, c'est escribal. Je explique un peu ça. Nous avons la parole, comme vous le savez, escriba. Et il usa ça. Il parle beaucoup de une... Comme je l'ai dit, de une... Caractéristique, ou même de técnicas escribais. C'est ainsi que il trata ce mode de communication. Donc il dit que notre monde aurait été déséquilibré, déséquilibré na escrita, né, a partir desse nível que não era esperado, né, de comunicação, seja entre nós, homens, seja entre as máquinas, e toda essa modificação. E ele usa uma outra palavra muito curiosa, que é maquínica e não mecânica. Então, ele diz, a evidência maquínica, né, de nossos ambientes digitais, reforça a análise desse antropólico Jack Goody. Nos precisa, os laços ou as relações entre a escrita atual, nossas representações sobre o mundo, nossas capacidades de apreendê-lo. Estas capacidades evoluem, certamente, de modo diferenciado, seguindo os grupos e os indivíduos. Em outros termos, é possível que a literacia, né, essa capacidade de comunicação por meio da escrita, que a literacia, isto é, também, a cultura técnica da escrita, completada pela reflexividade que acompanha a todo o tempo, tenha uma incidência, uma forte incidência, sobre os nossos conhecimentos e sobre as nossas análises. Quer dizer, o que o professor Reguichar tenta destacar é o seguinte, que esta transformação dessas técnicas escribais, ela transforma nosso modo de conhecer e o nosso modo de analisar as coisas. Merci, Eric. Merci, Alessandro. Et c'est là que je vais avoir un problème avec la distance. J'aurais voulu montrer énormément d'exemples où l'écriture, des fois, est proche de la pensée et fabrique le raisonnement. J'ai suce des exemples avec l'écriture impratique aussi, pas seulement. Et là, je ne peux pas vous montrer ces exemples qui trouvent que la différence entre l'internet et l'ancienne culture de l'écriture de l'écriture. Et d'abord, deuxièmement, cette différence est importante, mais pas trop. Aujourd'hui, comme hier, on joue avec des systèmes de signes, c'est un peu l'alphabet, mais ces systèmes de signes sont différents. On fait des comptages plus facilement qu'au parent, mais différemment. On se documente aussi différemment. Notre rapport au lexique change. pour dire autrement, tout un ensemble de savoir-faire minuscule et a priori inintéressant sur ce qu'on pose. Or, cet ensemble de savoir-faire minuscule qui constitue le centre de notre de l'écriture. Il est l'attrape essentielle de notre capacité à construire un reste. Et je pourrais insister en plus. Et là encore, je suis gêné de la différence parce que je ne peux pas donner des exemples, etc. Je ne peux pas montrer cet exemple avec l'écriture. Mais ce sont des exemples qui se connaissent assez bien. Les gens qui font un peu d'informatique et aussi qui font même un tout petit peu de thématique. L'informatique n'est plus affaire de programmation aujourd'hui, mais elle est affaire de documentation. Fondamentalement, il faut que des recettes et les agencer les unes avec les autres. quand nous voulons faire une carte ou une enquête sociologique ou même quand nous voulons surveiller un internaute, il nous suffit d'utiliser des recettes banales, crier, combiner, additionner, organiser des signes et des mots verticalement et horizontalement. Autant de savoir-faire à la fois nouveau, différent dans l'ensemble, mais aussi connu depuis très longtemps, essentiel pour le donnant par exemple, Descartes a utilisé beaucoup les planètes horizontales et verticales. Et si je veux le dire très vite, l'important de faire la philosophie de l'Internet est de bien savoir écrire tous les côtés dessinés avec visite l'information et de l'Internet actuel pour voir que cette compétence technique se confond avec cette capacité, cette possibilité de conceptualiser. Donc, je dis qu'il y a très différences dans la technique d'écriture que j'ai dit par François ayer, mais surtout qu'il n'y a pas de différence avec le passé. de l'Internet o professor destaca novamente a complexidade des problèmes et donc, il va commencer à travailler sobre ce que il chamou de, digamos, le problème de la escrita à partir de la philosophie. Et il dit que déjà de cara, il dit, 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 a diferença entre a internet e a antiga cultura da escrita é bastante, é sobretudo técnica, né? Ele diz que fazemos um malabarismo, uma espécie de malabarismo com novos sistemas de signos alfabetos, por exemplo, compreendido aí, fazemos contas mais e mais facilmente mas diferentemente nós também trabalhamos avec un moyen de documenter ces choses. La relation avec les léxiques, avec les mots, par exemple, et même avec la comptabilité, après je vais parler sur les mots, ça change. Pour dire de autre façon, tout un conjoint de compétitions minusculées et a priori, intéressantes, se recompoyent. Ora, c'est ce qu'il y a une fois, il coupe et j'essaie de mettre tout ensemble, d'accord ? Bon, et il dit, donc, que tout ce problème constitue, donc, ce problème de la description et de la technique sur la description constitue, donc, à aujourd'hui, dans l'ère digital, chamons-le ainsi, ce que serait la base, ou, je ne sais, je pense que la meilleure traduction est, le fondament, la base, de la notre culture, que est une culture de la description, surtout. Elle est, ou fait partie, ou compone, une trame essentielle de notre capacité de construire raciocines. Nous ne construisons raciocines sans la description. Et il dit, je dois insistir, j'ai dit, je dois insistir, je dois insistir, la distancia ne impede, ici, de donner exemple, que nous connaissons, c'est dans le mathématiques, les hackers, les dics, la major part du temps, Quand on veut produire un map, par exemple, faire une investigation sociologique ou observar, accompagner le comportement d'un internaute, nous basta utiliser des recettes banales. Quels sont ces recettes ? Selecionar, combiner, adicionar, organiser les signes ou les signes et les mots verticalement et horizontalement. Assim, ele diz, as competências conhecidas desde longa data, essenciais ao nosso raciocínio dito sofisticado, estão presentes. E, para os dizer ainda mais, de forma ainda um pouco rápida, mas bastante importante, é preciso fazer da filosofia da internet, ou mostrar que a filosofia da internet, ela tem relação com exatamente o saber escrito, as contas, a capacidade de contar, de computar, se vocês preferirem, de desenhar com ferramentas da informática e da internet. Ao ponto que esta competência técnica se confunde com a possibilidade mesma que nós temos de conceitualizar as coisas. E aí, nós chegamos, nós vemos que o problema que o professor Henrique traz tem poucas diferenças com os problemas do passado. E ele destaca, por exemplo, os problemas que o próprio Descartes colocava. Merci, Henrique. Merci, Alessandro. E aí, o que eu vouloir dizer agora, é que tem poucas pessoas que sabem escrever, não que sabem pensar, e então, que se basculemos em um identidade generalista. Vamos poder falar sobre a coisa, mas eu acho que poucas pessoas que pensam ao Brasil ou aos Estados Unidos têm essa competência primária. Antes de detalhar o argumento, eu vouloir dire a a conclusão, dizendo que se nós temos, como dizemos, e socialmente, de menos para o menos para o escribir, nós temos um double handicap. D'une part, nos capacités d'analyse, de discernement et donc nos capacités à développer une pensée critique qui comprennent ces mousses sont très, moins solides. Et dans le même temps, nous sommes plus perméables aux idées et aux conceptions du monde de ceux qui maîtrisent l'écriture. Donc on peut moins développer une pensée critique parce qu'on sait plus lire et écrire. Et en même temps, on est plus dépendant des idées de ceux qui savent lire et écrire et respecter leurs idées. Pour le dire autrement, nous risquons alors d'être fort influencés par les personnes qui ont les moyens d'exprimer l'enquêteur, par le biais des systèmes qui sont en train, d'imposer des idéologies d'autant plus efficaces qu'elles nous sont invisibles. Je pourrais donner des exemples dans le livre. Merci. D'accord. Bien, il va, donc, il dit ce qu'il dit, et il dit en question de un certain nouveau iletrisme, il dit, que il y a un nouveau iletrisme, et il veut montrer que ce débat est assez ample. Il dit que il dit que poucos entre nous, dans la France, au Brésil, aux États-Unis, ont esta competence. É verdade que sabemos, coletivamente e estatisticamente, de menos em menos escrever. Será que é isso? Porque essa é a questão que se coloca hoje, quando nós nos comunicamos usando as novas ferramentas. Se sim, ele estabelece, então, a hipótese, estamos submetidos a uma dupla deficiência. Primeiramente, nossas capacidades de análise e discernimento, e, portanto, de desenvolver un pensament critique contemporâneo acabam se esvanecendo. En second, au même temps, nous sommes plus permeables à des idées et à des concepts du monde desdobradas ou desenvolvidas par les et les qui dominent l'écriture. Si nous sommes perdus la capacité de compréhension, la conceitualisation a partir de la escrita, qui domine la capacité peut nous dominer. C'est un problème que nous posons dans les relations de pouvoir. Pour dire de autre modo, il dit, arriscons, donc, à être très influencés par les personnes qui ont les meilleurs de expresser leurs valeurs par les vies des systèmes de l'écriture contemporâne. De impor ideologies plus efficaces ou beaucoup plus efficaces que celles qui nous sont... non, pardon, beaucoup plus efficaces et même, je dirais, quanto plus invisibles. Et il dit ce qui, il peut, et au long de temps, il donnera quelques exemples. Alors, on peut essayer de dire que je me trompe et que nous savons de mieux en mieux écrire. Alors, je, par exemple, on peut dire que l'Internet a facilité l'usage de la programmation, alors qu'avant, il fallait apprendre la programmation tout seul, sans réseau, avec juste des livres difficiles. On peut aussi dire que les langages sont multiples, accompagnés de librairies qui sont créées, diffusées, améliorées par les intercôts. Alors, ma réponse sur ce point, c'est oui, mais il faut savoir où trouver les livres et comment les articuler. Et ici, apparaît quelque chose qui va retourner dans mon sens, puisque on découvre que la notion de culture vivresse, presque plus proche de la compétence bibliographique de l'algorithmie, et apparaît. C'est-à-dire que l'érudition traditionnelle, ce qu'on appelle la compétence, prend ici le pas sur la matrice. On peut aussi dire que l'essence des blogs dans les années 2000 a démocratisé l'usage de l'HTML, l'édition écrite. Il y aurait plus de gens qui savent écrire, qui savent écrire sur l'internet. Mais l'essence des blogs a aussi normalisé cette écriture, ce qu'on peut critiquer, puisque tous les sites se ressentent et leur similarité avec un journal imprimé réduit l'accès à la mémorité. Ou on peut l'apprécier. Cette uniformisation aurait du avantage de stabiliser l'écriture numérique et donc de la rendre passivement partagée. Alors, je vais continuer, je vais laisser défendre mon fratère et je vais continuer ce procès, cette défense de la culture numérique après. D'accord. Bien, il va dire le suivant, il dit, bon, donc, c'est une hypothèse que je coloquei, cette anterior, et je peux être engané. Je peux être engané, non, il existe un problème de letrisme, et, au contraire, nous savons cada vez plus et plus de escrever. Il va dire, c'est ça. Donc, il tenta discutir un peu ça, il va dire. Ça implique, de, selon, de jonmer어지. La technique escribal, Welch, les sciences humains ou au grand public, peut être ridicée, il dit, c'est connu medicare, et on informat la internet facilitant la promotion comporturement, qui s'engagement, par exemple, la technologie, ou en en veau, à inúmeros documentos avant même de apprendre en retour à une réelle. Aujourd'hui, les linguages sont múltiples, accompagnées de livrarias créées, diffusées, aperfeiçoées par les internautas. Ainda, c'est besoin de savoir où les trouver, comme les articuler. Si nous avons la information, la discussion est, nous avons besoin de savoir où nous allons chercher et comment articuler ces informations. Reaparece, donc, la notion de la culture livresque, comme nous pouvons voir. Quase plus près de la compétence bibliothèque que du algorithme. C'est une provoquine très bonne qu'il nous fait. La tradition traditionnelle, appelée grande culture, tombe, ici, un lieu de destaque même en relation à matematique quand nous parlons sur le digital. De modo análogo, la ascension des blogs nos années 2000 democratisait, par exemple, le usage de HTML, dessa extensão HTML. Et la edição de sites pessoais, aussi. Ce mouvement de ascension que il trage, aussi, il nous a normaliser, il a normaliser, il a un certain padron, c'est ce qu'il veut dire. Ce qu'il peut être critiqués. Tous les sites se parecent, ils sont similaires, pour exemple, avec un journal impresso reduzido. Le access à memoire et écrite, il a dit, il a dit, il a dit, il a que les antiques articles sont moins accessibles. Ou, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, la democratisation, mais aussi de une certaine normalisation. Il a dit, il a partir des 2000, il a dit, il a appréciar, valoriser, cette uniformisation qui a de l'appréciation qui a de l'appréciation stabiliser la écrite digitale. Et, portanto, la de l'appréciation massivement compartiment, ou partilhable. C'est possible, à partir de cette normalisation, la de l'appréciation plus facilement comunicable, entre nous. Alors, je donnerai d'autres arguments sur cette question de la culture de l'écrit numérique, mais, je voudrais insister sur le fait que, même si nos compétences en moyenne s'accroissent, les compétences des industries profilent nos usages, s'accroissent encore plus. Et, on peut même monter que l'autonomie de nos pratiques numériques est marginale. Par exemple, les moteurs de recherche restreignent de plus en plus notre accès au savoir. d'une part, ils adaptent leurs réponses à leurs habitudes, c'est-à-dire que nous n'avons plus accès à une information partageable et critiquable par autour. D'autre part, ils favorisent la désorientation cognitive, en fait, en favorisant les réponses plus banales. Et enfin, ils utilisent ces réponses à quelques centaines quand il prétend en avoir des milliards. Par exemple, Google nous dit que il y a 1,7 milliard de réponses à requêtes châtes, c'est vrai que c'est gâtant, et il nous interdit de consulter le millième résultat et en pratique, il n'en a plus que 300. Donc, il y a une grosse grosse différence. Donc, il y a d'une part une sorte d'étouffement cognitive qui fait que nous avons de moins en moins accès au savoir. Et d'autre part, il y a un autre point sur lequel je fais attention, c'est que nos outils et nos méthodes sont instables. L'écriture actuelle est toujours instable. Les personnes qui ont mis quelques années à s'approprier un logiciel doivent changer leur habitude avec sa nouvelle version, découvrir le nouveau format de fichier avec une garantie faible de réussir à ouvrir un ancien fichier, par exemple. Nous devons changer d'imprimantes d'ordinateurs mais cinq ans. Étrangement, les ordinateurs ne vont pas plus vite alors que leurs processeurs sont pensés suivre la loi de Moore. Et enfin, par rapport à cette écriture qui touche tout le temps, qui fait qu'on ne peut pas sédimenter une culture de l'écrit, on finit par un nombre de personnes susceptibles d'analyser un fichier de plus de 1000 bignes ou d'organiser une bibliographie, particulièrement dans l'univers de l'écran de l'écran de l'écran et de l'écran. Parfait. Bon, le professeur Eric va trazer une contribue très intéressante et très polémique, que est l'écriture de un duplo mouvement qui se passe dans ce monde digital. Donc, il dit que la distance entre les usos et les compétences des industries que perfilam este crescimento deve ser destacado. Il defende que se destaque isso. E que se pode mostrar a partir daí que a autonomia das práticas digitais é bastante marginal. Quando a gente pensa assim, há toda uma liberdade, ele fala assim, há, mas é preciso que a gente avalie criticamente essa liberdade. E, portanto, ele destaca que estes que fazem promoção dessa literacia, digamos assim, do numérico, acabam provando a própria ideologia. Os motores de pesquisa, não sei, Jack, se a gente traduz assim, motores de pesquisa na linguagem científica, ferramentas, talvez, de pesquisa, é que em francês se usa motores de pesquisa. Oi? Motores também? Os motores de pesquisa restringem mais e mais o nosso acesso ao saber, no fim das contas. Quer dizer, nós temos mais motores, os motores pesquisam num campo enorme, mas cada vez menos acesso ao saber. Como isso? Ele destaca, adaptando as suas respostas às nossas habituais, nós temos mais acesso a uma informação partilhada e criticável pelo outro. Em seguida, ele diz, favorecendo a desorientação e as respostas mais banais. E por último, ele diz, limitando essas respostas a algumas, quando, algumas, ele quer dizer, a um número restrito, quando elas pretendem, na verdade, quando elas se pretendem milhares. Que nós estamos falando o que? Ele diz, olha, o Google, por exemplo, nos garante ter encontrado 1 bilhão 700 mil resultados de uma pesquisa com a palavra gato. Tu vai utilizar chat ou tu vai utilizar chat? Pardon, Eric. Chat? Chat, mas merci, pardon. Ele utiliza, é que tem a palavra chat em inglês, mas tem a palavra gato, então ele diz, quando a gente usa a palavra gato, por exemplo, o Google retorna com 1 bilhão 700 milhões de resultados para a palavra gato, ele está mostrando. E nos impede de consultar o resultado que viria em seguida, quer dizer, ele faz o cálculo aqui, o Eric, 1001 elevado a E, na prática é impossível consultar isso. Então, este motor não nos dá, no fim das contas, mais de 300 respostas. E, então, o que ele tenta nos mostrar? Que as nossas ferramentas e métodos são instáveis. As pessoas que levaram anos ou alguns anos para se apropriar de um determinado software, devem, então, mudar seus hábitos com uma nova versão. Descobrir novos formatos de arquivos com uma garantia bastante frágil de conseguir abrir um antigo arquivo, porque talvez você não consiga abrir um antigo arquivo. Nós devemos, então, trocar de impressoras, computadores e etc., a cada cinco anos. Estranhamente, esses computadores, ele diz, não vão mais rápido do que isso. Enquanto que os seus processadores seguem a lei de Moore. E o número de pessoas suscetíveis a analisar um arquivo de mais de mil linhas ou de organizar uma bibliografia, se rarefaz, se reduz no universo das ciências sociais e humanas. O professor está destacando essa dificuldade, que se, por um lado, ele termina dizendo exatamente isso, se, por um lado, todo esse ambiente numérico abre e nos permite compartilhar informações, saberes, etc., por outro, ele restringe. Quer dizer, não, eu estou abrindo um bilhão e setecentos respostas, mas eu estou restringindo ao mesmo tempo o campo em que você vai poder acessar. Obrigado, Alessandro. Obrigado, eu ouviu o paragrafo sobre a consumação para passar tudo de frente ao resumé, em dizendo que, de maneira geral, a industria de l'écritura évolue trop rápido, ela é tão instável para que nós possamos construir uma cultura de l'écritura que seja ela mesmo instável, isso, isso, a pose um problema que eu disse antes, eu acho que, statisticamente, nós somos todos desíletrés do número. E, é ennueu, porque, se você conhece um pouco o texto numérico, você pode, por exemplo, facilmente manipular os textos eléctronicos, guardar a base de circulação online, e, você pode, então, construir uma cultura relativamente à a economia contemporânea, a cependente de la surveillance et de la industria à l'industrie de l'Internet e aos usagens de seus lectores. Aqui, saber ler, outros jantos podem fazer isso, mas saber ler, os estudos de Master em Ciências da Informação e da Communication podem fazer isso, isso, mas saber ler permite de ver e de compreender o mundo contemporâneo. E nós compreendamos que a diferença entre o leitré de hoje e o biére é a bem, e, eles dispostam de uma solução de compreensão inscribável que, se traduz ou se comprena em estrutura, maitrise 300 de seu tempo de recherche, capacidade de uma solução de uma solução qui ressemble à l'écriture, savoir écrire égale savoir-sense. Je vous laisse un peu? D'accord, d'accord. Bien, certamente, il dit, durant ce temps, la democratisation du web continue. Les compras online sont encore plus facilement, ainsi que les downloads de musique ou de films nos formatos mais complexos que aqueles dos formatos em que são oferecidos os textos. E a comunicação online faz, então, aí, é uma expressão que eu acho que a gente não tem em português, acaba resultando em diversos artigos e pesquisas. A expressão em francês, só para você saber, cule beaucoup d'encre, faz escorrer muita tinta, porque é isso que ele quer dizer. Ou seja, é tema de muitas pesquisas e mesmo na mídia. É isso que ele está dizendo. Tanto quanto, não somente nesse campo, mas porque esses utilizadores, ele usa, não usuários, mas utilizadores, também fazem uso dessas tecnologias pelos seus próprios telefones. Fora box. Essa situação nos distancia de nosso propósito. Ela nos remete a lógicas de apropriação técnica, eventualmente consumistas. Seria tendencioso tomar por referência, ou melhor, tomá-la por referência, para verificar uma eventual transformação da nossa relação com o mundo e das nossas representações. Então, ele não quer trabalhar nesse campo somente do consumo e etc. Em conclusão, o comércio online não é pertinente para medir a nossa, o que ele chama de literacia, essa relação que a gente estabelece com a escrita digital. As ferramentas de grande público, como os blogs e os motores de pesquisa, menos ainda. A indústria da escrita evolui rápido demais para que possamos construir uma cultura da escrita estável. É realmente cansativo, pois pode-se mostrar que uma pessoa dotada de competências próprias à manipulação de textos eletrônicos, que mantém traços ou rastros de circulação online, poderá construir uma cultura relativa à economia contemporânea. As suas... Com destaque para a vigilância e mesmo para essa área do ilícito. A indústria da internet e os usos de seus leitores. O professor Erick Chá usa uma palavra bastante curiosa que a gente tem no português, que é o leitorado, esse conjunto de leitores. Há um leitorado digital. Compreendemos, então, que a suposta diferença entre o letrado de hoje e de ontem é bastante reduzida. É bastante, sei lá, frágil. Os dois dispunham, ou dispõem até mesmo, de uma sólida competência escribal, de escrita, de técnica de escrita, que se traduz ou se completa na cultura. Assim, domínio crescente de seu campo de pesquisa, capacidade de colocar ou formular questões mais e mais finas no seu corpus, articular uma análise do mundo estudada. Temos, então, a equação saber escrever é saber pensar. Então, a partir de lá, vai se poser uma questão. em fato, On ne sait pas écrire puisque l'écriture est appropriée par une industrie qui façale le monde comme elle l'entend. Et du coup, on a envie de rejeter cette industrie et des produits de l'Internet. Mais je dis en disant que la question de l'inculture numérique généralisée va peut-être nous inviter à des gens en ville. Je ne peux pas insister sur le fait qu'il faut quand même être délicat. Je pense qu'on ne peut pas rejeter les produits de cette industrie, les méthodes qui bat à l'actuel, au motif qu'elles favorisent une domination du monde par petits groupes et la mise en œuvre de la majorité des autres. On va pouvoir peut-être juger les acteurs de la technique, mais on ne peut pas juger de la technique. Et on ne peut pas, par exemple, refuser l'addition et la multiplication au motif que des entreprises ont fait des monopoles en vendant des calculatifs électroniques et des tableurs. Les instruments de l'écriture numérique sont aussi d'une grande richesse. qui sont le fruit de travaux, de recherches, de pensions, issues du long, lente histoire, avec un pissage d'acteurs individuels, étatiques, industriels, trop complexes pour expirper des responsabilités précises. Une telle question mérite néanmoins constatarde. Et là, c'est l'ouverture vers la deuxième partie, en espérant que j'ai été convaincant dans la première. Rappelons, avant de développer la question sur le jugement potentiel de la technique, le fait que l'instrumentation numérique fait écho à la thérapie de la primé, qu'elle est toujours un trait de signes, d'alphabet, d'exercices combinataires, qui parfois produisent du sens, comme l'état de boule et du génère, d'autres fois, comme le décopage du monde en quatre éléments ou en douze signes du zodiac. Cette littératie numérique ou de la primé fait aussi appel à des méthodes qui sont de plus ou plus stabilisées. Ça fait appel aussi à une inscription sur l'écriture que c'est possible. Je pense que si on métisse collectivement assez bien l'écriture, qu'on débat aussi collectivement ses potentiels, c'est-à-dire qu'on pense une réflexion sur les possibilités de l'écriture, c'est peut-être comme ça qu'on peut plus ensemble le monde à notre avantage qu'on voulait, par exemple, projeter l'écriture numérique ou motifs que nous avons. D'accord. Il dit ce qu'il dit ce qu'il dit, il dit ce qu'il dit une question qui peut être assez obvious, mais qui est radical, que est, donc, nous devons juger cette technique, mais que, avant de faire ça, c'est ce qu'il nous donne, il propose nous pensons ce qu'il dit, nous devons, avant de penser sur la technique, du point de vue philosophique, nous devons, donc, rejeiter ce que est digital, ou ce monde, que nous l'apprenons de digital, il ne utilise cette expression, je suis juste pour essayer de traduire un peu ce qu'il dit. Il dit, donc, que la question de cette inculture digital généralisée va compliquer les eventuels projets de critiques de la Internet et de la sa industrie. Il dit une question déjà de cara, il dit, «podem nous rejeiter les produits de cette industrie, aux métodos escribais actuels, pour le motiver de que favorecem la domination du monde, pour petits groupes, et, le favorecissement de la inculture, ou la diffusion de cette inculture, à la majorité des autres groupes ? » Il dit, «me semble que non. » Donc, nous ne devons, donc, simplement, rejeiter, c'est ce qu'il dit, ces produits. Il dit, «me semble que nous, nous irions recuser à adição, il dit, et la multiplication, par le même motifs pour lequel, les entreprises créent monoplieues, vendent de calculatrices électronique et tablet, Pour que, pour qui sait, les choisir, les instruments à notre disposition sont de grande riqueza, ils sont fructe de travail, de pesquisa, de invention, saïd de une lente histoire, d'une lente histoire, d'une mestiçage, il usa ce terme, de acteurs individuels, d'une misture grande d'acteurs individuels, stataux inclusive, industriels, complexos demais pour simplement extirpar les responsabilités precisées de chacun. Donc, pour ça, il dit, non, nous ne devons pas rejeiter. Une telle question, c'est qu'il faut que se permaneça n'elle, donc, avant de se approfondir n'elle. Recordem-nous que la instrumentation digitale fait à l'écriture de la impressione, non c'est la impressione, c'est la impressione. Elle a toujours, 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 avec signos, par exemple, les alfabetos. Exercícios combinatórios, aussi, avec relation avec exercícios combinatórios, qui, parfois, produisent sensibilité, les tabelles, les dictionnaires. Et, en autres moments, non, non ont relation avec ça. Par exemple, quand on se recorte du monde en quatre éléments, né? Métodos, mais ou moins, estáveis de une réflexion sur la écrite et sur les seuls possibles. O que o professor Henrique está tentando mostrar é o seguinte, que todo o domínio, seja a prática ou seja a reflexão sobre esse domínio do digital e da internet, que é um problema sobre a escrita, nos traz inúmeros outros problemas que são da filosofia desde longa data. E é isso que ele traz para a gente, só que a partir de uma espécie de tornar esse problema contemporâneo. É isso que ele está fazendo com a gente, com a filosofia. Merci. Je continue, et on va supprimer le paragraphe sur la rigueur de l'histoire. Donc, là, je fais juste un titre non capitaliste, et puis on passera, après, à la critique rigoureuse et rationnelle. D'accord. Ce que je veux montrer aussi, c'est que si on peut juger la technique, les choses sont un peu difficiles, parce que tous nos outils en ligne ne proviennent pas d'acteurs industriels qui seraient tous capitalistes ou tous décidés de nous rendre stupides. L'exemple de Wikipédia montre qu'il existe un projet altruiste. L'exemple de Wikipédia montre aussi que l'association entre capitalisme et industrie n'est pas systématique. Wikipédia est une industrie. Elle n'a pas d'actionnaire, elle n'a pas de propriétaire. Ça veut dire qu'en général, on veut critiquer le capitalisme, on capitalise aussi. Le statut capitaliste, c'est l'industrie, et l'enfant de l'industrie, c'est la technique. Du coup, comme le capitalisme est potif, on va, c'est la technique, cette démarche ne fonctionne pas. Il existe des industries qui ne sont pas capitalistes, qui existent des techniques qui sont collectives. Par exemple, le nombre des outils que nous utilisons sont assez vieux. Ils ont été inventés parfois il y a 30 ou 40 ans. Ils rappellent aussi que l'informatique s'invente en dehors de l'industrie, par exemple à l'université. Ils rappellent enfin que l'urgence de l'industrie est parfois intégrale, comme les États-Unis, il y a 30 ans. L'entité que le paliatolat du liberalisme pourrait traiter de communiste. Tout ça pour montrer, à partir de ces petits exemples, que nos préjugés pour l'économie du monde contemporain volent vite en éclats. Pour le dire encore plus précisément, le seul fait de si sur la philosophie de l'Internet pose des questions sur la nature de l'Internet, de la culture de l'Internet, mais il met aussi en évidence la somme de quoi il y a des préjugés que nous avons, pour le dire, par exemple, pour le conseil, la discipline, la discipline, la technique. Merci. D'accord. Bien, o que il nous dit est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit, c'est une minute. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit. Décez ça. De ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit se kalte. La Wikipédia est une industrie, mais elle n'a pas d'accionistes ni propriétaires. En ce qu'il y a, énormément de ferramentas que nous utilisons sont très anciennes. C'est inventé par certaines personnes depuis 30 ou 40 ans. Nous recordons d'une partie que la informatique est inventée aussi fora de la industrie, par exemple, dans la université. Et, d'autre part, que, digamos, ce ferro de lança de la industrie digital peut aussi être un état, comme les États-Unis ont fait depuis 30 ans. Une entité que, il dit entre aspas, que certains ayatollahs du liberalisme pourraient taxer même de communiste, comme ils traitent le problème de la escrite, la information, le contrôle, etc. pela digital. Assim, nos préconceites sur la économie du monde contemporain, il dit, des points des prescrivants, il dit, c'est-tu quelque chose ? Il est en train de faire de l'émer? Il dit bon j'ai het? Merci. Alors, je passe au paragraphe 3 là. quand bien même nous voudrions adresser une critique politique numérique et de ces corollaires, par exemple, au sujet de la suite des vidéos qui ont été publiées par nos appareils téléphoniques, par exemple, quand nous subissons des efforts exagérés d'exploitation professionnelle avec l'obligation d'être disponible à tout l'instant, cette critique est postique, mais elle sera fragilisée, si elle s'accompagne de tout un ensemble de croyances et de paradoxes. Parmi ces paradoxes, les idées d'un monde moderne déshumanisent, de temps anciens idéaux, d'une technité qui permet démesuré face à l'homme d'une industrie qui source de tous nos soucis. Divers philosophes comme Dagoni ont montré les erreurs de tel propos, les temps anciens n'étaient pas un penchanteur, l'industrie produit d'une œuvre, des invitations, des instruments qu'il est impossible de produire par des artistes. Quant à l'humanisme, c'est notre affaire, il est toujours fragile, c'est à nous de l'enfinir au quotidien. Et après, je vais expliquer que faire le procès de la technique pose deux problèmes. Le premier renvoie à la complexité de la production technique, et je deviens renvoie au fait de la technique de la société. D'accord. D'accord. Bem, quando queremos, ele diz, então, nos endereçar, nos dirigir, ou melhor, dirigir, perdão, uma crítica política do digital e dos seus corolários menos aceitáveis, e aí ele diz, utilizadores que não têm algum domínio da fuga de dados produzida por seus aparelhos, que são submetidos por vezes a formas exageradas de exploração profissional com a obrigação de estar disponíveis a todo instante. WhatsApp. É um exemplo disso. Essa crítica se torna frágil se ela não é acompanhada de todo um conjunto de crenças e de paradoxos. Dentre eles, as ideias de um mundo moderno desumanizado, de tempos antigos ideais, de uma técnica adoravante desmesurada em relação ao homem, ou ao que seria a sua humanidade, de uma indústria fonte de todos os nossos preocupações, etc. Dentre outros, ele destaca, o pensador Dagonet, o filósofo Dagonet, mostrou as errâncias destas propostas ou destas proposições. Os tempos antigos não eram encantadores. A indústria produz móveis, habitações, instrumentos impossíveis de produzir por artesões. Quanto ao humanismo, ele está sempre num estado bastante frágil. E compete a nós, ele diz, nos implicar no cotidiano com esses usos e essa reflexão. Fazer o processo da técnica coloca, então, dois problemas que ele vai tratar em seguida. O primeiro seria, então, o problema da complexidade da produção técnica, que ainda assim se desenvolverá, vai se desenvolver. E ele trata, então, em seguida, esse problema da produção técnica de dois modos. Então, eu vou começar com o primeiro problema, e lá, Alessandro, eu vou enlever muito, muito, muito de texto, d'accord? D'accord. Eu digo que o problema é fácil a regler, ce n'est pas a technique qu'il faut julgar, ce são seus accapárateiros, seus proprietários. Car um objeto technique, largemente socialista, que é a uma penetração social, importante, como o trai de voyageur, hoje em dia, a tôle ou a bicicleta, ela é uma técnica que é profundamente tornada por des usagens, de polêmica, de competição econômica, de vários factores que se são desmélios em seu lugar, e que é difícil de desméler os uns dos outros. Então, lá, eu vou, a pouco, abrégir, porque eu faço, eu vou fazer um pouco de tempo. O que eu digo, é que on pode julgar as pessoas que volam a técnica como um que a técnica para que se transforme. Et ça ne marche que pour les nouvelles techniques, parce que pour les anciennes techniques, il y a un écheveau, un tissu, une fesse qui sont compliqués à démêler. Deuxième chose que je voudrais dire rapidement, c'est que la technique et la nature hybride, c'est-à-dire que c'est une partie de nous-mêmes, qui est souvent destinée, liée à la culture et porte de valeur morale. Ce sont juste des choses que je dessine rapidement, que je développe dans le texte, mais qui montrent simplement qu'une technique inhumaine, sans valeur morale ou loin de la culture, ne fonctionnent pas. Donc, si ça te va, je pense qu'on peut s'arrêter au premier paragraphe, c'est un fait qu'on pourra en débattre après, que la technique est hybride, qui vit la culture et porte de valeur morale. C'est bon ? Oui, je n'ai pas compris la fin. Tu as dit quelque chose sur le paragraphe ou tu as arrêté, c'est ça ? Oui, j'ai dit que si on veut parler un peu de Heidegger et de l'objectivité de la technique, il faut simplifier. D'accord. Donc, j'ai juste évoqué le premier paragraphe de la complexité de la production technique. D'accord. Et puis, rappelez que, pour synthétiser le reste, que la technique est plus souvent liée à la culture de valeur morale, on le croit. C'est bon ? Bien, o professor está dizendo, só para vocês entenderem, isso faz parte de uma longa pesquisa dele. Eu trabalhei sobre o capítulo do livro dele, que ele ia, justamente, por isso que eu consigo ouvir, mesmo cortando algumas coisas, eu sei do que ele está falando. Então, eu trabalhei bastante sobre o capítulo do livro dele, que depois eu divulgo para vocês. Então, que ele vai cortar um pouco, ele falaria um pouco sobre Heidegger e passaria sobre o problema da técnica e a crítica da técnica em Heidegger, mas que ele não fará isso em função do tempo que resta. Então, o que ele propõe aqui é o seguinte, que ele falou, seriam dois problemas a tratar. Então, primeiro, é bastante cômodo, que é o problema da técnica, que é preciso, sim, julgar ou não. E aí, o problema, então, dos seus proprietários, etc. Um objeto técnico muito socializado, isto é, que tem uma penetração e uma importância social, como o trem para viajantes. Hoje, por exemplo, a placa de alumínio ou a bicicleta dependem de uma técnica. Então, não é exatamente este o problema. De outro lado, um objeto que é doravante, um outro objeto é doravante a emancipação de um sistema técnico, ele vai dizer. Combinação, então, complexa do humano com as suas competências e com as suas representações, protocolos, invenções, concretizações, cujos devires, cujo futuro oscilam entre escolhas autoritárias e alianças. Ele vai discutir um pouco o problema dos valores da técnica, ele não vai passar necessariamente por tudo isso, mas para quem tiver interesse depois, a gente divulga e eu vou falar para vocês. O texto do professor Henrique será traduzido, ele vai fazer um texto especialmente para este evento, e ele será traduzido e publicado na revista poliética da filosofia da PUC. Ele se dispõe, em seguida, ele dizia, a discutir o que seria o problema da inquietude do próprio Heidegger, e pelo qual ele não vai passar, que é este problema da técnica. E ele tenta mostrar que a técnica, isso que ele tentou reduzir, não é necessariamente um meio. A técnica é algo mais que este meio, e que não precisaria, então, criticar ou pensar, refletir sobre o problema do digital, sobre o problema, que seja da literacia digital, necessariamente a partir de um julgamento da técnica. Não é disso que se trata, ele fala. Ok, Eric, d'accord, Eric. Ok, merci. Tu não as evocadas a Heidegger, hein? Não, não, eu só expliquei que tu não, se eu bem compreendi, tu não passeras para Heidegger, é isso, não é isso? Bom, eu vou só l'évoquer um pouco, sim. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Ah, não, não, não é isso, não é bem compreendi. Não, não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. Não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. A gente, a construção, não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. É, ou seja, o fluxo que é migrado da sensação, não é isso. Então, o que eu digo é que não é isso, não é isso. E, como eu, a filosofia, não há necessidade de uma teoria como essa, uma teoria política, parce qu'effectivement, fondamentalement, si je prends un exemple, la moderne élégienne ne va pas mûrer les vents. L'électricité, comme les autres intentions, mérite l'objet, c'est un statut d'objet qu'il te reste. Et qu'aujourd'hui, Charles Dicard va remarquer que la politique, comme tu le disais tout à l'heure, n'est pas un moyen de la suivante. Mais en même temps, c'est inutile de chercher le sens de la technique, comme l'a montré Dicard, car ceci n'a pas de sens. Il est plus intéressant d'insister sur la réflexivité de la technique et de son caractère, c'est-à-dire son caractère intime, surtout quand on partait ses plus. Je ne sais pas si tu vas te débrouiller dans tout ça, que je te laisse faire, à l'estombrot. Non, d'accord. Je vais voir les citations d'Algegaire pour montrer qu'elles sont fragiles, et puis c'est bon. D'accord, d'accord. Je te prie juste de... Non, je t'ai dit juste que quelquefois, tu glisses dans quelque chose qui fait un bruit, et je ne peux pas t'entendre, mais je ferai la traduction à partir de ton texte. Je ne sais pas s'il s'agit d'une feuille, de papier, que tu... Non, c'est juste une observation. Et si j'ai bien compris, tu as parlé sur le problème de l'essence de la technique, c'est ça ? Oui. Et tu as attendu la technique ne se réduit pas à un moyen, ou pas ? Pardon, je n'ai pas compris à la fin parce qu'il y a fait un bruit. Mais si je l'ai évoqué rapidement pour dire que Heidegger avait en partie raison, mais que sa tête de l'essence est problématique, surtout si on suit Derrida, qui montre que l'essence d'origine n'est pas forte. Bien, il va dire le seguinte, mais la technique, donc, pour lui, et il va, de un certaine modo, usar le Heidegger, mais aussi se distanciant d'elle, non manté, non porte avec elle, non trage avec elle, nécessairement, des valeurs pour essences. A inquietude de un Heidegger en relation à une technique qui serait doravante monstruosa, comme la centrale hidráulique, que n'ont plus rien à voir avec le bon et velho moïne de vent, ne, n'ont pas d'un point. Ce problème n'ont pas d'un point, sans imaginer, de une partie, un face à face entre l'homme et la technique, et de l'autre partie, une transmutation d'un point qui donnerait une autonomie définitive. Le robot ne existe, nous rappelle Simondon. Il n'est pas une machine, mais seulement un produit de la imagination. Et une philosophie, engagée dans l'étude, atente, donc, à la technique, que ousa à antropologie, peut apprécier les perfumes poétiques de une nostalgie heideggerienne, ou de la nostalgie de Heidegger. Et donc, il cite, dans le domaine de ces conséquences, que se encadènent une à l'autre, à partir de la ascension de la énergie eléctrica, par exemple, le rio Reno, aparece, également, comme quelque chose de cometido. La centrale n'est plus construite dans la corrente du Reno, comme la vielle ponte de madeira, que durant des siècles, fait une marge à l'autre. Mais, non se peut faire rien contre ça. C'est ce qu'il nous dit. La philosophie ne peut faire de tels proposits, et ici, la critique de l'Henri Gichardt à Heidegger, un distanciamento, la philosophie ne peut faire de tels proposits, pardon, ne peut faire de nada en relation à ces proposits, parce que nous savons que la idée de natureza est continuement forjée par le propre homme. C'est-à-dire que, par exemple, la moderne énergie éolique ne va à murer les ventes, que la électricité, comme d'autres invençants técnicos de type énergétique, le fait un statut d'objeto culturel. Tant nous sommes influenciés par ce système technique que oscila, évidemment, entre inconvenientes et confort. Réconheçamos, en Heidegger, ter destacado que la technique non est, si non, un meio, pardon, non est, si non, un meio, un instrumento. També, durant beaucoup de temps, que nous nous représentons, nous représentons, pour nous, la technique, comme un instrumento, non permanecemos tomados, en fonction d'ici, pour une volonté de dominer. Nous passons au-delà de l'essence de la technique. Esqueçons cette essence problematique, et le professeur Henri Guichard destaca la contribuance de Derrida, une fois que il montre que la, la propre essence de la technique, la essence de la technique, ne fait un contexte humain, beaucoup plus précis. C'est destacé, par exemple, pour Gilles. Mâquines, métodos, engenheiros. Non, non, c'est pas besoin de passer par là, insistir sur la réflexivité de la technique et sur le seu caractère intime. Merci. Donc, moi, je pense que la deuxième question, après cette question, la première question du métier, la technique avec les humains et leur culture, c'est, est-ce que la technique nous appartient, ou est-ce qu'elle nous est extérieure? Longtemps nous avons été pour la seconde réponse, qui rend possible le conseil de la technique, qui suppose que la technique est objectivable, parce qu'elle a une distance. Et en fait, si on voit que la technique, par exemple, l'écriture, quelque chose qui nous permet, à la fois, de produire mes études de pensée, on voit qu'on n'arrive pas à faire un changement pour l'extérieur et l'intérieur. Et les exemples de détournements donnés par les historiens des techniques remettent plus généralement en question cette approche, comme les liens manifestent entre technique et art, technique et l'écriture. Comment penser l'extériorité de la technique quand nous écrivons avec des ordinateurs qui fonctionnent comme nos réfrigérateurs à l'électricité, quand nous nous déplaçons avec des biciclettes, des automobiles, quand nos corps sont truffés de prothèses, de platines, de lunettes, au téléphone, en passant par la poche trousseuse, et du plombage dentaire, quand nous survivons grave au médicament. Donc on voit que c'est difficile d'objectiver l'idée de l'électricité. On peut remarquer aussi que l'informatique sert à ce moment-là de révélateur pour poser des questions plus générales. L'informatique règle, de certaines façons, un paradoxe. C'est parce que les questions nous apparaissent extérieures, produites par des machines, que nous comprenons qu'il existe des techniques que nous ne pouvons pas mettre à distance, que nous ne pouvons pas objectiver. L'écriture est une telle technique qui s'appuie sur des apprentissages, des savoir-faire, des recettes. Elle est un mélange complexe entre des systèmes de signes, des supports, une activité intellectuelle relativement spirituelle, une activité collective relativement structurée, dans le système, aucun partage. Cette dernière activité collective garantit la construction de ses savoir-faire, les valide, les infranchis, et des fois les oublie. Elle s'appuie souvent sur des institutions, comme la bibliothèque, la cathédique, l'école. Et ce sont ces quatre ingrédients qui se combinent systématiquement pour produire des objets aussi étranges que l'algorithme, le livre ou le logiciel. Donc, à partir de là, au-delà de la critique, effectivement, de l'objectivabilité de la technique, je fais un retour sur le lien historique entre la culture numérique, la culture digitale, et la vieille culture, les traits par le biais des futures. D'accord. C'est bon. Parfait. Je vais juste faire un avis au public avant de continuer. Parce que, comme il y a des gens qui sont arrivés après le début de la conférence, je dois juste faire quelques remarques au public et je reprends. D'accord? Rapidement, je vais vous avisar au suivant, nous commençons 20 minutes après. Donc, nous allons prendre un peu plus de temps, mais ça ne va pas atraser le eventuil tout. Ok? Parce que nous avons une baie devise aux problèmes de santé de une collègue. Donc, nous ne vous préoccupons quant au temps total. Je après fais ces avis, mais, comme, le professeur déjà en vie de terminer, mais il perdait 20 minutes aguardant le public. Donc, pour ça, je vais vous avisar à tous. Bien, c'est ce qu'il dit. Donc, nous allons prendre le deuxième problème. A technique, elle est objetivable? C'est le problème que il va à parler. Puis, la question de fond, elle est la suivante pour lui. A technique nous pertence, elle fait partie de nous ou elle est extérieure à nous? Durant beaucoup de temps, nous optons par la deuxième réponse. Elle est extérieure à nous. Ce que torna possible le propre processus de la technique. Les exemples des desvies d'autres, des historiateurs des técnicas, nous remetent, nous colocons en question, novamente, ou recuperons la question, d'esta perspective, comme, ainsi comme, les relations manifestes entre technique et art, entre technique et littérature. Comment penser à exteriorité de la technique quand nous pensons avec des computateurs que fonctionnent, comme nos refrigerateurs, avec la internet. quand nous nous débloquons avec des bicycletes, avec des automobiles, quand nos nos corps, il va dire, qu'ils sont infestés, et c'est la parole qu'il utilise, que est très intéressante, infestés par des próteses, par exemple, quand nous avons un par de ocs, quand nous usons, par exemple, le téléphone, ou encore, quand nous faisons obturations. Comment est-ce que nous allons dire que la technique est extérieure, si la propre obturation est un résultat de la technique, nous apportons dans nos nosons-bocas, ce qui est le problème que nous posons pour nous. Donc, il va tenter montrer ce que la informatique, comme il la concebe, est reveladora. La informatique, elle regra, elle organiza, de un certaine modo, un paradoxe. C'est parce que la escrita nous semble extérieure, produisant par máquinas, que compreendemos que existent techniques que nous ne pouvons mettre à distance, portant, objetivar. La escrita est une telle technique que se apoie sur des aprendizages, competences, receites. Elle est une misture complexe entre sistemas de signos, suportes, une activité intellectuelle relativement solitaire, à resolução de palavras cruzadas, por exemple, il fala, c'est un testemunhe, une activité collective relativement structurée. Cette l'ultima garante, par exemple, la transmissão de la compétence, valide, valide la transmissão de la compétence, inflexionale, et, par exemple, la esquece. Elle se apoie continuamente sur les institutions, toute cette culture et tous ces problèmes sur la bibliothèque, la academia, la université, la escola. Estes quatre ingredients se combinent systématiquement pour produirent donc objectifs aussi estranhos au algorithme, au livre, au software et ainsi par-di-à-dire. A partir de là, je propose d'aller tout de suite à la conclusion. D'accord. Parce que sinon, ça va être trop long. Alors, je commence à mise en lumière, reconnaissons à l'internet ce que vous en faites. Je vais conclure et on débattra après. Reconnaissons à l'internet que nous écrite cette évidence à l'internet qui va être sans doute et sans doute en nombre de nos vocières. L'internet est écriture en réseau que nous fabriquons et réfléchissons de chaque jour qui sollifie chez les informations qui sont variées et les invite à braconner du côté de la philosophie de l'internet. L'internet compte 7 sur des machines qui mobilisent la limite de ce que nous pouvons concevoir et afféander des nombres variés notamment calculables. ne s'agit pas de protéger un portrait utilisé de la technique nous sommes conscients du futur de notre société immédiataire et qui est très bien de ces cas et que bien les accaparements et les ressortissements de la technique et de l'internet actuel sont cause d'enrichissement de déni de solidarité d'oubli du fait que nous sommes tous envalidés. Ceci dit, même si je n'ai pas proposé de solution pour remédier à ce fait qui ne simplifie pas le dialogue de l'analyser de l'utilité et du futur de la technique. Les opportunités et les effets d'enchantement des aliments sont progrès sont plus pour une technique qui est jeune et à l'appareil sont plus difficiles à enrayer. Nous devons certes lutter pour les profits excessifs qui s'en suivent, surtout s'il suffit à l'utilité de l'éthique pour les effets politiques de ces manifestes que je pense à tous de l'éthique. Mais la chose est d'autant plus complète que cette question de l'ensemble ne s'accorde pas avec celle du temps le vu. Les appropriations et des compromis sont repérables et où la pensée n'auront pu se déployer. Il convient aussi de rester prudent. Le basculement des propos moralistes qui ne s'appuieraient pas sur les faits dans des années précises serait manquée sur le choc de l'éthique conflative. Nous recommandons dans les débats sur la spécialité et sur la subjectivité de cette pédagogie. Nous recommandons les anciens souvent motivistes communautaristes sur la culture production à chaque fois éduciste et ségrégative par exemple la culture européenne contre la vie la culture africaine contre l'occidentale la culture en tant que déni d'égalité de l'éthique. Il y a un câble qui apprend d'accord. Peut-être Eric pour le dialogue je proposerai à l'équipe de technologie de l'information de refaire la connexion parce que comme elle coupe on utilise le wifi à mon avis c'est mieux pour le dialogue après je sais que ce sera bref mais de refaire la connexion à partir d'un câble d'accord? mais juste à la fin c'est juste pour te dire ça. Reconhecemos reconheçamos ele disse se encaminhando pro final reconheçamos na internet que ela nos oferece essa evidência que parecia impensável ao longo de diversos séculos a internet esta escrita em rede que fabricamos e infletimos cada dia que solicita aos cientistas da informação ou que propõe a eles questões variadas e os convida a e os convida a a quase que pescar vamos usar essa expressão no lado da filosofia e da linguística algumas noções que se apoia sobre máquinas que mobilizam o limite daquilo que podemos conceber conceber e aprender o que são essas coisas que podemos conceber e aprender os números calculáveis advindos muito tardiamente após os irracionais os algébricos os transcendentes não se trata de produzir um retrato idílico da técnica somos conscientes do fato de que nosso mundo é desigual e cruel em diversos em diversas perspectivas e que muitos se desviam da técnica da internet atual perdão muitos desvios dessa técnica da internet atual são causa de enriquecimentos rápidos mesmo de recusas da solidariedade de esquecimento do fato de que somos todos iguais nós temos proposto nós não propusemos desculpa solução para remediar este fato não é disso que se trata o problema todo não somente econômico mas em muitas aspas nessa palavra mas humanitário que ele trouxe que ele levantou é reguichar bom ele não ele então não se propõe a remediar isso dar uma solução que não simplifica o fato não simplifica o diálogo entre análise política e história da técnica as oportunidades os efeitos de encantamento e as alienações corolárias são mais correntes quando uma jovem técnica como a internet aparece e portanto são mais difíceis de compreender não devemos lutar contra os lucros desculpa devemos perdão devemos lutar contra os lucros excessivos que se seguem sobretudo aqueles que se apoiam sobre o eletrismo crescente cujos efeitos políticos por exemplo o aumento do populismo se torna manifesto mostra que eles são manifestos mas a coisa é ainda mais complexa do que esta história recente e não se não se coloca de acordo com aquela de longo tempo de longa data em que as apropriações e os desvios técnicos são distinguíveis ou perdão em que a crítica ou o pensamento crítico e a cultura puderam se desenvolver convém também permanecer prudentes o desequilíbrio o desequilíbrio em propósitos moralistas que não se apoiam sobre fatos análises precisas bom nos faria então esquecer ou relegar este campo que queremos e que vemos como fértil nós recairíamos em debates sobre a espiritualidade sobre a subjetividade que já criticava Dagonier e retomaríamos as antífonas frequentemente bom como traduzir isso difícil frequentemente egoísticas chamadas também de comutaristas é porque ele usa uma expressão perdão ele chama isso de antífonas continuamente umbilicais e ele está dizendo que que são essas essas esses debates né sobre a cultura a produção no seu modo elitista se não segregativo a cultura europeia contra a asiática africana contra o ocidental a cultura como a negação da humanidade do outro não é não é nesse campo que nós devemos não é para esse campo que nós devemos levar a questão que nós devemos agradecer a alexandre et l'écriture. La technique nous permet aussi, par le pié de tous les instruments, les normes, les méthodes que nous fabriquons, de vivre pleinement notre monde, dans une expérience qui fait sens, et ce peut-être plus que la science, c'est toujours un peu lointaine. Vous m'entendez bien là, j'ai un écho ? Oui, oui, oui. D'accord. Cette expérience nous éloigne des concepts philosophiques forgés il y a longtemps. La matière, la nature, le sujet même ne peuvent plus être définis en les termes des anciens Grecs, ni en même ceux du XVIIe siècle. On peut aussi donc profiter du fait que les questions simples sur la philosophie de l'Internet se déploient en des questions qui réactualisent la philosophie, qui nous invitent à penser notre rapport au monde, nos représentations, et d'essayer d'imaginer comment ce rapport au monde et ses représentations sont infléchis en retour par ce que nous fabriquons en collectif. Je commence, je finis par me demander s'il est nécessaire de tracer une frontière entre les constructions immatérielles, par exemple mentales ou sociales, et les constructions matériels qui renverraient à l'outillage des termes que nous nous achafoudons. Ce que je veux dire par là, c'est que si l'immatériel ça renvoie à la culture et le matériel renvoie à la technique, et si on arrête de faire la césure contre les deux, on voit bien que le lien entre technique et culture est très fort. Notre pensée est majoritairement technique, nous avons tendance à croire que le partage de cette techniquité favorise la raison, le dialogue et la paix. Peut-être conviendrait-il de s'assurer que cela puisse profiter au plus grand nombre de la culture contemporaine, et la philosophie gagnerait en unité, car elle pourrait se profondre harmonieusement avec la philosophie de la culture contemporaine. Merci. Merci à toi. Si tu me permets, je vais juste ajouter après ta ton observation sur Lévi-Strauss, le projet de Philippe Descôla au Collège de France, juste pour remarquer. Est-ce que tu me permets de faire ça ? Non, non, non. Au début, le professeur Richard destaca le seguinte, il dit que déjà un amant du Brésil, qui est Claude Lévi-Strauss, que nous connaissons comme anthropologue, qui est un filósofo, La vérité, il nous avait une grande difficulté de comprendre le distanciation, la distinction, la division entre natureza et culture, ou entre que soit, technique et culture, si vous voulez, ou technique et natureza, si vous voulez aussi. Et je me demande à Henri Guichard pour destacar, par exemple, un projet qui est très intéressant, parce qu'il acaba de trazer cette réflexion à Henri Guichard. Il dit, bon, mais quand nous, il dit ça déjà au début, quand nous pensons à natureza, ora, mais nous sommes nous qui pensons à natureza. Pour vous terez en compte, ce problème, je dis que cette problématique que tu traites dans ton texte est, d'une certaine façon, travailler et étudier par Philippe Descolat, c'est ça. Ce problème que il trata, dans sa pesquise que il propon, est un problème que Philippe Descolat, que est un antropologue qui fait l'aise au Collège des France, il trata dans sa cattedra. Pour vous terez en compte, ce que Henri Guichard acaba de nous dire, le temps tout, c'est que, quand nous pensons à natureza, sommes nous aussi qui pensons. Donc, comment distinguer natureza et culture ? Pour vous terez en compte, ce que Philippe Descolat propon, la cattedra de lui se chama une antropologie de la natureza. Si je veux vraiment entendre qui nous sommes, nous devons entendre ce que est la natureza, pour ce que nous compreendons d'elle. Donc, je suis juste tenté de destacar cette observance que le professeur Henri Guichard nous donne. Bon, donc, il fait une conclusion. Il dit que la technique n'est pas objetivable, la technique n'est pas objetivable, la technique n'est pas objetivable. Elle a toujours une dimension reflexive, comme nous montre l'écriture et l'internet. Elle nous permet, par l'aise de tous les autres instruments, normes et méthodes, nous permet, par exemple, vivre plenement notre monde, dans une expérience qui fait sensibilité. Et il y a une participe spéciale. Il y a une participe spéciale. Donc, elle nous permet la technique de vivre, de faire notre expérience au monde et de donner sensibilité à elle. Cette expérience nous distancie des concepts philosophiques forjés depuis longtemps. La matière, la natureza, le sujet, le sujet, le sujet, ne peuvent plus être définis en termes, des termes que nous colocavam les antiques gregos, même les de l'écrivain du siècle 17. Notre relation avec le monde, nos réperentations, suscitent notre désir de technique, et sont inflexionés en retour, par le que nous fabriquons collectivement. Donc, il est en train de montrer une position un peu différente de la du Heineau. C'est nécessaire, donc, de trailler une fronteille entre les constructions immateriais, que sont les mentaux, sociaux et immateriais, que remetent à tout un ferramental externe, que nous acabons de releger. Notre pensement est majoritairement technique, il destaca. Et nous, nous avons tendance à penser que la divisée de cette technicité favorece la raison, le dialogue et la paz. Peut-être que serait conveniente se assegurant que le plus nombre de personnes peut s'améliorer, 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 s'améliorer de ce que l'on appelle de culture technique contemporaine. Il dit entre aspas, il dit les deux termes comme une chose seule, culture technique. Et la philosophie gagnerait en unité, puisqu'elle pourrait se confondir harmoniosement avec ce que serait une philosophie de la technique. Donc, c'est ce que nous propose le professeur Éric Chard. Et il nous a remercie. Merci. Merci. Et bien, je sais pas, Orlando, a conexion est bien ruinée, je ne sais pas si vous percebe. Et je pense que c'est mieux interromper la transmission. Et nous faisons une rapide de 10 minutes pour mettre le public en dialogue avec lui, parce que c'est très compliqué de traduire. Je pense que c'est mieux. Mario Chile. Je pense que c'est mieux. À un moment, on va juste refaire la connexion tout de suite. Ok. Et reprendre le dialogue, pardon. Merci. Merci. Non, vamos faire ça. Mais c'est parce que sinon, de qualquer modo, je ne sais pas faire la connexion. Parce que je ne sais pas comprendre et traduire, c'est quasi impossible. Je ne sais pas comprendre... ... Sous-titrage FR ?